Et pendant ce temps, les services vétérinaires français poursuivent leur travail d'enquête au sein de l'usine Spanguero dans l'Aude. En attendant les résultats, dans une huitaine de jours, l'agrément sanitaire est toujours suspendu. Une situation éprouvante pour les 300 salariés, mais pas seulement. Voici le scandale de la viande de cheval vu de Castelnaudary. Sylvain Lequen, Marc Savino. Sur les rives, habituellement si paisible du canal du Midi, Castelnaudary, la capitale du Cassoulet, vit depuis deux jours dans l'angoisse. Comme beaucoup ici, Nathalie redoute la fermeture de Spanguero. Cette fermeture, ce serait presque un arrêt de mort. La ville de Castelnaudary compte 12 000 habitants. La société Spanguero, c'est 350 salariés. Avec les familles, ça reviendrait à punir 10% de la population de Castelnaudary. C'est effroyable. Au petit marché de la ville, ce matin, entre les oranges et les citrons, ces syndicalistes de Spanguero viennent sensibiliser les habitants sur la menace de fermeture de l'usine. Justement, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez. Écoutez, les ouvriers, vous y êtes pour rien. Je suis bien d'accord. C'est les grosses têtes. Les grosses têtes en haut de la pile, c'est eux. C'est pas vous, en bas. Vous, les gendarmes, vous ne méritez pas ça. Voilà. Spanguero, c'est la plus grosse entreprise de la ville. Ce qui nous arrive est un coup très dur, sachant qu'il y a des familles avec des emprunts sur le dos. Il y a des familles qui sont deux à travailler au sein de l'entreprise. Et si vous venez à nous couper notre tout travail, c'est le drame, quoi. À Castelnaudary, son nom résonne comme une légende. Laurence Spanguero, l'ancien rugbyman, a cofondé puis revendu l'entreprise. Il est aujourd'hui écœuré. Il n'y a pas de risque sanitaire. Je ne vois pas comment, pourquoi les ministres ont décidé de suspendre l'agrément. Suspendre l'agrément, c'est la mort de l'entreprise. Je suis en colère, je n'ai pas dormi de la nuit et je me battrai. Voilà. Depuis la suspension de l'agrément sanitaire de Spanguero, le maire de Castelnaudary enchaîne les réunions et entend bien obtenir vite la levée des sanctions. Mardi, nous montons au ministère pour demander la reprise très, 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 très rapide de l'activité. La ville a énormément souffert de la perte de son industrie textile, mais elle a rebondi sur l'agroalimentaire. Aujourd'hui, oui, la ville ne peut pas se permettre de perdre 300 emplois. Au pays des moulins à vent, Castelnaudary est suspendu au résultat des enquêtes vétérinaires qui décideront ou non de la reprise d'activité de Spanguero. Sous-titrage ST' 501